Oh ! J'ai fait un rêve cette nuit. Tu veux que je te raconte ou pas ? Oui, oui, oui. J'ai rêvé qu'on faisait un match de foot contre un taureau. Mais il était allemand ! C'est quoi ce délire ? Et en plus, on avait joué contre ce taureau pas mal de fois. Les rêves, c'est vraiment n'importe quoi des fois. Salut à toutes et à tous, c'est le petit-déj de Paris Saint-Germain-Lepsic. Ah, ok ! Après la victoire contre Angers en championnat, Paris repasse donc en mode Champions League. C'est la troisième journée de la phase de poule de l'UEFA Champions League. Paris reçoit le... Rasenball Sport. Leipzig. Et comme évoqué plus tôt, c'est une équipe que l'on a souvent rencontrée ces deux dernières saisons. Au Final Eight, à Lisbonne. Et en phase de poule, la saison dernière. C'est donc la quatrième confrontation de l'histoire en match officiel entre les deux équipes. J'ai d'ailleurs rêvé qu'on l'ait rejoué dans pas longtemps encore. C'est dingue ! Avantage Paris avec deux victoires et une défaite. Et l'avantage, on veut le garder. L'enjeu pour nous est simple, rester en tête de notre poule à l'issue de la rencontre de ce soir. En effet, nous sommes leaders. J'adore rêver. Une victoire nous permettrait d'être assez bien partis pour la suite. Mais attention les gars, concentrez jusqu'au bout. Leipzig est quatrième avec deux défaites. Ils ont besoin de gagner. Ça sent la poudre. Leur meilleur buteur dans la compétition, c'est Nkunku. 4 buts sur 4. Très bon ratio. Un pur produit de notre centre de formation. On ne peut que le féliciter. Ce soir, par contre... Nous, on reste sur une victoire magnifique. Avec des buts... Comment on dit déjà ? Des buts de l'espace. C'est le 24e match officiel contre un club allemand. Et le bilan est favorable au rouge et bleu. Avec 13 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Et on veut l'améliorer, ce bilan. Des bilans, comme on dit en allemand. Avec l'objectif de gagner. Geuvenen ! Avant de penser au prochain match de Ligue 1, qui est... Euh... Qui est... Qui est... C'est quoi le match d'après déjà ? Marseille, dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...